Réveillez-la. Et je pense que quand ce message est venu sur mon cœur, je n'avais pas réalisé en fait que pendant les trois derniers dimanches, on avait parlé de réveil. C'est après, j'ai allumé, j'étais dans ma cuisine, je me disais mais dans le fond, c'est logique. C'est le même esprit qui inspire les prédicateurs. Et comme disait Tabi, il y avait peut-être un épisode de plus à ajouter. Et puis le Seigneur m'a désigné pour vous le délivrer ce matin. Alors qu'il soit béni. Vous savez, j'aime les réveils, je l'ai dit hier aux femmes. Mis à part la parole de Dieu que j'aime de tout mon cœur, il y a quelque chose que j'aime autant, presque autant. C'est de lire des récits de réveil. Quand j'ai commencé à lire des récits de réveil, j'avais peut-être à peu près 10-12 ans que j'étais au Seigneur. Et ces récits m'ont puissamment édifié. Pas parce que c'était époustouflant, pas parce que c'était divertissant, pas parce qu'il y a un réveil, ça met des étoiles dans les yeux, parce qu'on se dit, waouh, j'aimerais vivre ça. C'est parce que ça met un saut de vérité sur ce que je crois. Parce qu'un livre, un autre, une Bible, il y en a d'autres qui ont d'autres livres, c'est de l'écrit. Et pourquoi un plutôt que l'autre ? Mais quand un réveil est là, devant vos yeux, qu'il y a des témoins, que c'est écrit, qu'il y a même des journalistes païens qui le relatent dans leurs news, dans leurs journaux, ça a un poids. Parce que ça vient mettre un saut d'approbation sur ce que vous croyez. Et ça m'avait puissamment édifié de lire ces récits de réveil, de lire ce que d'autres avant moi, mes prédécesseurs dans la foi, avaient vécu. La Bible dit qu'il faut regarder ceux qui nous ont précédés et imiter leur foi. Eh bien, ceux qui nous ont précédés, c'est ceux que la parole de Dieu nous expose, mais c'est aussi ceux qui nous ont précédés il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 1500 ans. Et quand on a la chance d'avoir les récits de ce qu'ils ont vécu, mais quelle grâce ! Parce qu'on peut s'identifier. Parce que c'était des gens de la même nature que nous. C'était des gens normaux, avec leur quotidien, avec leurs problèmes, avec leurs défis, avec leurs rêves. Et ce sont eux que Dieu a utilisés pour amener des réveils puissants. Alors moi, ça m'édifie. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Parce que s'ils m'ont édifié moi, ils vont vous édifier vous aussi. Alors oui, le réveil est là. Et dans le monde entier, on l'a entendu par Jean-Luc Traxel, entre autres, Pasteur Tabi aussi en a parlé, dans le monde entier, en ce moment même, il y a des mouvements de réveil. Ça fait déjà quelques années que ça a commencé. Déjà au cours du XXe siècle, on en a eu quelques aperçus, mais il y a vraiment un réveil qui se passe. Et nous, nous sommes les prochains, la francophonie occidentale. J'en suis convaincue. De toute façon, il va bien falloir qu'un jour, ce soit notre tour. J'entends mes frères africains raconter des trucs incroyables, mes frères d'Amérique du Sud. Je me dis, alors nous, c'est nous, les prochains. Le réveil, c'est quoi ? Parce qu'il faut déjà bien qu'on s'entende, parce qu'on est, je ne sais pas combien, de centaines ce matin. Dans chacune des têtes, il y a une idée différente. On a toutes des conceptions, on a tous des conceptions différentes. Alors, on parle de réveil, mais je veux être sûre qu'on parle de la même chose. Alors, un réveil, c'est quoi ? On va prendre la parole de Dieu parce que c'est notre étendard, notre standard de mesure, notre étalon de mesure. Acte 2, 1, 4. La meilleure définition du réveil, c'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit, tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Et le résultat de ce moment-là, on l'a dans la suite du deuxième chapitre des Actes. On a eu des conversions par milliers. On nous parle de 3000 convertis baptisés le premier jour au verset 41. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu un zèle nouveau qui s'est emparé d'eux au verset 42 à 46. On nous dit qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus au temple. Ils n'avaient pas piscine nipponais ce jour-là. Ils avaient temple. Ils étaient assidus pour écouter la parole de Dieu et se réunir pour prier. Personne n'avait de mauvais prétexte pour ne pas être là. Ils avaient aussi la crainte de Dieu et un élan de sanctification. Il nous est dit que la crainte s'emparait de chacun et qu'ils mettaient en commun leur bien. Il y a eu aussi beaucoup de joie. Il y avait, on nous dit au verset 47, de l'allégresse et de la simplicité de cœur. Et aussi au début du chapitre 3, donc juste derrière, il y avait des guérisons à la pelle. Et la première guérison, vous la connaissez, le premier malade qui a été guéri, c'est ce paralytique qui se trouvait à la porte appelée la belle, à qui Pierre et Jean ont accordé cette guérison venant d'en haut. Et c'était le premier malade guéri après l'effusion de l'esprit, dans acte 2. Alors les effets se sont tout de suite fait ressentir. guérison, conversion, repentance, sanctification, joie. Et le réveil, c'est ça. C'est le standard que Dieu a mis. C'est à ça qu'il nous appelle. Et d'ailleurs, dans la finale de Marc, on va le lire tout à l'heure, mais je vous le rappelle, dans la finale de Marc, c'est exactement la mission que Jésus nous a fixée. Il a établi des standards avant de partir. Juste, juste, juste avant de partir. La seconde d'après, il n'était plus là. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Ensuite, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels. Ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mots aux malades. Et les malades seront guéris. Le standard de Dieu pour ceux qui croient en lui, c'est ça. C'est rien d'autre. Et le réveil est là. Alors parlons-en de ce réveil qui est à notre porte. Je vais vous donner des chiffres. J'aime les statistiques. C'est un de mes défauts. On va mettre les chiffres, s'il vous plaît. Alors, on n'est pas une cotiste. On assume notre nature pentecôtiste. Moi, je suis pentecôtiste et je l'affirme et j'en suis fière. En 1990, on était 981 000 pentecôtistes dans le monde. C'était déjà bien. Avec de quoi remplir pas mal de salles. En 2017, c'est le dernier chiffre que j'ai, 669 millions. Pas pire, hein ? Et si la tendance se maintient, et attendez la suite, on sera 1 milliard 91 mille... Lyon. 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 1 milliard 91 millions de pentecôtistes. Et moi, je crois, peut-être parce que je suis une idéaliste ou parce que j'ai une foi débordante, que justement, parce que le réveil est là, il y en aura bien plus que 1 milliard. Et le grand réveil, nos frères africains qui sont là peuvent en témoigner. En République démocratique du Congo, il y a déjà ça. En Côte d'Ivoire, il y a déjà ça. Et en ce moment même, au Rwanda, est-ce qu'il y en a qui sont rwandais ici ? Il n'y a pas de Rwandais ? Au Rwanda, en ce moment même, ils sont en plein réveil. Ils sont dedans jusqu'aux yeux. Et récemment, on va dire récemment, parce que je suis un peu vieille, donc c'est encore récent pour moi, mais dans les 20 dernières années, 30 dernières années, on a eu des réveils en Bolivie, au Pérou, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. En Colombie, il y a des Colombiens ici ? Il n'y a pas de Colombiens ? Il n'y a pas de Colombiens. En Colombie, ils ont vécu à Cali au début des années 80, un réveil à tout casser. Merveilleux. Donc le réveil est là et nous, on est les prochains. La francophonie africaine est déjà réveillée, la francophonie occidentale, ça s'en vient. Et j'allais dire, le meilleur est pour la fin. Alors il sort d'où ce réveil ? Est-ce que vous connaissez la prophétie de Joël ? Moi, je l'aime bien cette prophétie de Joël. Joël 2, 28, puis dépendamment de la version de Bible que vous avez, ça devient 3, 1. Joël 3, 1. Et elle a été reprise dans Acte 2, justement, quand il expliquait ce qui se passait. Parce qu'il y a des gens qui se posaient des questions, mais il leur prend, ils ont trop bu, ils boivent. Et il leur a dit ceci, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, mais c'est sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » C'est ça, la prophétie de Joël. Et c'est ça qui a été expliqué à ceux qui se posaient des questions le jour de la Pentecôte quand ils ont vu tout ce qui se passait. Des trucs de fou, des flamèches. Et je vous dis, le truc des flamèches, ce n'est pas une légende. Parce que quand il y a eu le réveil d'Azouza Street, je vais y revenir plus tard, il y a des gens qui ont appelé les pompiers. Pour vrai, c'est vrai de vrai. Il y a des entrefilés de journaux qui disent plusieurs fois, les pompiers ont été appelés, ils se sont déplacés, ils se sont arrivés, il n'y avait pas le feu. Mais les gens avaient vu du feu. C'est vrai, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une image, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas une métaphore. C'est pour vrai. Et il y a 100 ans, un tout petit peu plus de 100 ans, il y a 100 ans, il y a deux grands hommes de Dieu et une femme gigantesque de Dieu. Quand même. Qui ont fait une prophétie venant d'en haut et j'ai confiance dans ceux qui le disent. On va voir leurs photos, je vais vous expliquer qui c'est. On a William J. Seymour, c'est lui qui a été choisi par Dieu pour amener le réveil à Azusa Street. On a Charles Parham qui a enseigné William J. Seymour et qui lui a donné la flamme. qui a été le briquet qui a allumé le feu de William J. Seymour pour qu'il ait cette soif du réveil. Et il y a ma maman spirituelle, Mariah, Mariah Woodworth-Ether. Et Mariah, elle, 25 ans avant Azusa Street, 25 ans avant, elle a connu des moments de réveil. C'est elle qui a amené le réveil à Chicago. C'est elle qui a... Elle a vraiment... On l'appelle la grand-mère du pentecôtisme et c'est pas pour rien. C'est notre mémé à tous. Eh bien, ces gens-là ont prophétisé cette fameuse qu'on a appelée la prophétie des 100 ans. Et puis, on est dedans. Ils ont prophétisé que dans 100 ans, et ça, c'est en 1913, ils ont prophétisé que dans 100 ans, il y aurait une grande effusion de l'esprit qui dépasserait tout ce qu'ils avaient eux-mêmes vu. Et je vais vous lire, je crois qu'il y a la diade après, s'il vous plaît, la prophétie qui a été donnée par Mariah au réveil de Chicago en 1913. Nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude de ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et cela dépassera de loin ce que nous avons vu. Dieu va se manifester de manière plus grande encore dans une centaine d'années avec une gloire qui ne s'est encore jamais vue. Merci Seigneur pour cette prophétie. On est 100 ans après. Et ça, ça a déjà commencé ailleurs dans le monde. Jean-Luc Traxel parlait de l'Iran. On connaît ce qui se passe en Algérie. On sait ce qui se passe en Afrique. On sait ce qui se passe dans toutes sortes de coins du globe. On est dedans. On est en 2019. On est dedans. Et c'est en train de monter en puissance. Et si on est autant sensibilisés par le réveil, et si on en parle autant ces derniers temps, c'est parce que ça s'en vient, il faut qu'on se prépare. Et Dieu a des choses incroyables à nous partager. Il y a des âmes à sauver. Et puis vous savez que c'est minuit moins deux, parce que les temps sont courts. Et c'est plus que plus que plus que temps que les derniers à embarquer en barque. Alors à quoi il faut s'attendre ? Parce que c'est bien bon, dit le réveil. Qu'est-ce qui va en gros, je vais dire ça d'une manière plus triviale, qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? On a parlé de réveil déjà. Peut-être que vous avez entendu parler. Il y avait des réveils aux Etats-Unis déjà à partir du début du 17e siècle et jusqu'au 19e. On les a appelés les « Great Awakenings ». Alors là, bon, je ne diminue pas, mais c'était des conversions, c'était de la sanctification. Mais quand il y a eu Azouza, ça a mis un autre standard. Parce qu'on revenait vraiment à ce qu'on avait vu dans les actes des apôtres. Et des réveils comme ça, depuis les actes des apôtres, à moins que je me trompe, Seigneur, il n'y en avait pas eu. Il y avait eu des petits réveils sporadiques, par exemple chez les Vaudois, il y en avait eu aussi chez les Quakers, mais peut-être des petites flammes qui s'étaient allumées, mais pas des gros réveils. Mais nous, notre standard, celui dont parle la prophétie de Joël et celle dont parle Mariah Aether dans sa prophétie, et puis les deux autres, c'est un réveil de type pentecôtiste. C'est selon le standard que Dieu a fixé dans la finale de Marc et qu'on voit dans les actes des apôtres. C'est ce standard-là. Et c'est un réveil de ce calibre-là qui nous attend et qui a déjà commencé. Alors, les idées sur le réveil. Je dis les idées préconçues, mais ce sont de bonnes idées. C'est vraiment ça. Depuis le début de mon message, on en a déjà abordé quelques-unes. Il y aura déjà des parlées en langue, des repentances spontanées et des moments de joie. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu des explosions de joie pendant la louange. Et je ne sais pas si peut-être vous êtes comme moi, moi, quand je me suis convertie, j'étais dans un milieu très sérieux. On était sains. On ne rigolait pas avec les choses de Dieu. Et quand on chantait, on chantait avec la gorge comme ça. Je ne suis pas restée longtemps. Gloire à Dieu. Et Mariah, elle venait d'un milieu comme ça. Je vous dis que c'est mon moment. Elle venait d'un milieu comme ça. Mais quand l'esprit a commencé à se répandre dans ces réunions, il y avait de la joie. Il y avait des chants, il y avait des gens qui dansaient. Quand les pêcheurs se relevaient et qu'ils s'étaient repentis, ils éclataient de joie. Et il y avait des gens qui commençaient à faire, vous savez, le... Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais que se passe-t-il ? Est-ce bien biblique ? Mais bien sûr que c'est biblique. Parce qu'aux actes des apôtres, ils étaient en joie aussi. Et Mariah a dit ceci. Il y en a qui vont être drôlement surpris quand ils vont arriver là-haut. Parce qu'ils s'imaginent que le ciel, c'est silencieux et que tout le monde est recueilli. Mais le ciel, il y a de la joie, il y a des chants, il y a des danses. Alors moi, ça ne me choque plus. Voilà ce que disait Mariah. Elle parlait de ces réunions de réveil dans l'Ohio. Elle disait, « Une quinzaine de personnes se sont approchées de l'autel en pleurant sur leur péché. Les hommes et les femmes tombèrent alors comme morts par terre, terrassés par la puissance de Dieu. Je n'avais rien vu de tel, mais je savais que c'était Dieu qui agissait, mais je ne savais pas comment l'expliquer. » Et puis, elle dit qu'après avoir passé quelques temps à terre, les pêcheurs qui venaient de se repentir se relevaient plein de joie. Il y avait vraiment des explosions de joie une fois que le pêcheur était passé par cette repentance. Les gens se répandaient devant Dieu, confessaient leurs péchés, s'humiliaient devant Dieu. Et quand ils avaient reçu le pardon, ils s'éclataient de joie. C'est ça qui se passait dans les réunions de Mariah. Et elle disait, « Je ne me suis jamais opposée à ça tant que cela ne perturbait pas l'annonce de l'évangile. » et que ça se faisait quand même avec un peu d'ordre. Quand même, il faut mettre un peu de limites, on n'est pas des hystériques. Elle disait, « Je ne voyais pas de problème à ce que l'enthousiasme règne dans les réunions. » On est en train de leur annoncer la plus grande nouvelle de toute l'histoire de l'humanité. C'est normal qu'ils sont contents. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu encore ? À quoi il faut s'attendre ? Par des exemples récents. Je vous dis, je suis un peu vieille. Pour moi, c'est récent. Il y avait des réconciliations. Et on va voir ce qui se passait dans le réveil de Chine. Il y avait des réconciliations et des restitutions quand l'Esprit de Dieu se répandait. En 1906, pendant le réveil de Qingdao en Chine, ça c'est pour ceux qui connaissent la Chine, c'est dans la province du Shandong. Moi, je ne sais pas où c'est, peut-être que vous savez. Je ne sais plus où c'est. Un matin très tôt, il est dit que 600 personnes s'étaient réunies de bon matin pour prier, chercher la face de Dieu. Et ils ont vécu un épisode semblable à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils ont vécu six heures de visitation intense où tout le monde était terrassé par la présence de Dieu. Ils parlaient en langue, ils se repentaient, ils se réconciliaient avec leurs ennemis. Il est dit même que les gens qui se voyaient, il y avait quand même du monde, ils fendaient le groupe, la foule, pour aller se réconcilier avec ceux avec qui ils s'étaient disputés. Donc il y avait des embrassades et ce n'était pas des embrassades de façade. Il n'y avait pas d'hypocrisie là-dedans. C'était de l'amour vrai, pur, des réconciliations sincères devant Dieu, entre les frères et sœurs. Mais le réveil, ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous le savez, on en a déjà dit quelques mots. La dièse suivante, s'il vous plaît. Il y a des guérisons, des délivrances et des démons chassés. Et en France, dans les années 30, il y a eu un gars qu'on a appelé l'apôtre de la France. Il venait d'Angleterre. Il s'appelait Douglas Scott et sa femme Clarisse. Et je l'ajoute parce qu'on n'en parle pas souvent, mais Clarisse avait une part très importante dans le ministère de Douglas Scott et le don de guérison, c'est elle qui l'avait. Donc je dis Clarisse et Douglas Scott. Donc Douglas Scott, quand il était à Perpignan avec Clarisse, il a commencé avec une soixantaine de personnes. Il n'avait pas fait vraiment beaucoup de publicité, c'était juste du bouche à oreille. Au bout de quelques jours, l'assistance a littéralement explosé. Elle est montée à 1200 par jour et plus de 1000 personnes se levaient pour la guérison, l'imposition des mains. Et beaucoup étaient guéris. Pas tous, mais beaucoup, beaucoup étaient guéris. Pas besoin de publicité. Et ça a commencé d'ailleurs comme ça au tout début de son ministère. Il est arrivé au Havre. Il parlait très mal français. Il a commencé à prêcher. Je crois qu'il y avait 8 personnes le premier jour à la première réunion. Et sur les 8 personnes, il y en a 6 qui ont été guéries, dont un gazé de la grande guerre. Vous savez, les gars qui avaient pris du gaz moutarde et qui étaient brûlés dans leur branche. Et ce gazé de la guerre de 14 a été guéri le premier jour. Et dans la réunion, il y avait un cheminot. Donc vous savez, les gars qui conduisent les trains. Et il était venu pour se moquer. Et il a été tellement époustouflé de ce qu'il a vu qu'il est allé dire à tous ses copains cheminots, revenez. Et le lendemain, je crois qu'ils étaient 300. Ils ont dû louer une autre salle. Et ça a commencé sur les chapeaux de roue. Pas besoin de marketing. Vous savez le meilleur marketing, ce que c'est ? Que la puissance d'en haut vienne dans vos réunions. Vous n'aurez pas besoin de marketing. Et vous savez pourquoi les guérisons et les délivrances sont nécessaires dans un réveil ? Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alors répétez après moi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas du blabla. C'est des résultats. Rien de tel pour faire plier le genou à quelqu'un qu'une démonstration de la puissance de Dieu. Les pires incrédules. Je vois dans le réveil au Pays de Galles, il y avait des gens, ils venaient pour tout casser, parce qu'ils n'étaient pas contents, parce que leurs femmes venaient aux réunions, puis ça ne faisait pas leur affaire. Et il y en a plusieurs comme ça, ils se sont pointés aux réunions, ils ont été terrassés par la puissance de Dieu, pliant le genou, se repentant de leurs péchés, s'humiliant devant la face de Dieu pendant des heures par terre. Parce que c'est ça que ça fait, la présence de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu le fait ? Pourquoi est-ce qu'il se manifeste en puissance comme ça ? C'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Regardez 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça qu'il fait, le Seigneur. Et il attend, il attend, il attend, il attend, et la terre souffre les douleurs de l'enfantement. On le voit, la terre souffre, la création souffre. Mais Dieu tarde parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et si dans les derniers temps, il y a un réveil qui arrive, c'est parce qu'il veut se répandre en puissance pour que le plus grand nombre soit convaincu. 1 Corinthien 4,20, on le redit parce que c'est précieux. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Maintenant, on va passer à la diapo 3. Je crois, t'en saute une, s'il te plaît. Le déversement de la sainteté de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu aussi intense que dans ces réunions de réveil, le péché ne peut pas tenir. C'est impossible. Je vous disais, ces gens qui venaient rouspéter parce que leur femme venait aux réunions et qui étaient terrassées par la puissance de Dieu. C'est parce que dans la présence de Dieu, le péché ne peut pas tenir. Il ne peut pas. C'est impossible devant la puissance de Dieu. Regardez ce qui se passe dans Acte 5. Dans Acte 2, on a vu que l'esprit s'était répandu. Acte 3, il y a des guérisons, des délivrances. Et regardez, dans Acte 5, il y a l'événement que vous savez certainement, on vous en a déjà parlé, d'Ananias et Saphira. Vous savez, ils mettaient tout en commun, les gens vendaient leur terrain, ils amenaient l'argent au groupe, et ils repartageaient pour que personne ne soit dans le besoin. Puis Ananias et Saphira avaient triché. Ils avaient vendu leur terrain et ils avaient amené l'argent en disant que c'était la somme complète, mais ils avaient gardé un bout pour eux. Ils avaient mis dans leur poche. Puis ils ont eu l'audace, chacun l'un après l'autre, de venir et dire aux frères et sœurs, c'est le prix qu'on a payé. Et bam, bam, terminé. Et vous allez me dire, mais il y en a des gens dans l'église qui sont tout croches, puis qui font des choses croches, puis ils ne sont jamais tombés terrassés, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que dans les réunions de réveil, il y a une telle intensité de la présence de Dieu que sa sainteté descend et que le péché ne peut pas tenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans nos réunions. Elle y est, et gloire à Dieu. Mais quand il y a un réveil, quand l'esprit de Dieu se déverse, il n'y a rien qui peut tenir devant la sainteté de Dieu. Les péchés sont dévoilés. Le pécheur plie le genou. Tu ne peux pas rester noir de péché, même pas gris clair. Il faut être blanc dans la présence de Dieu. Alors pourquoi ça leur est arrivé et que maintenant dans les églises, je vous dis, il y a peut-être moins, c'est parce qu'on est à la veille, ce n'est pas encore, mais on commence à le voir. Il y a des gens qui se repentent. Et puis quand on se repent, on est sauvé. Donc on est exactement dans le standard de Dieu. Il tarde parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Maintenant, il y a d'autres trucs qui se font. Puis moi, j'aime bien... Hier, je vous ai parlé d'une chinoise qui s'appelait Dorayou. Son vrai nom, c'était Yousidou. Et j'aime bien Yousidou. Mais bon, elle s'est fait appeler Dora. Et Dora a écrit ceci. Donc Dora, juste pour vous faire un topo, les femmes, elles savent toute sa vie quasiment, mais vous, peut-être, vous ne savez pas. Dorayou, c'est une femme qui vivait au début du XXe siècle en Chine, qui était médecin. Mais Dieu l'a utilisée pour autre chose que la médecine. Il l'a utilisée pour amener un réveil puissant en Chine. Et entre les années 1905 et la moitié des années 1920, elle a amené un réveil puissant dans certaines régions de Chine, dont la région de Shanghai en particulier. C'est elle qui a été en 1923 l'instrument de Dieu pour le réveil de Fujiu. Et aussi, deux ans plus tard, à Shanghai, il y a eu des gros réveils. Et c'était elle l'instrument de Dieu. Et voilà ce qu'elle disait. Dieu nous a visités avec une puissance jamais vue pendant ces journées. Là, c'est en 1909. « Dès que nous nous réunissions, l'Esprit tombait sur nous. Des confessions et des restitutions publiques et privées avaient lieu, selon ce que l'Esprit déversait. Et c'était glorieux. Des pasteurs, des missionnaires, toutes sortes de gens fendaient la foule pour aller trouver les gens contre qui ils avaient péché. Il y avait des réconciliations. Les gens s'humiliaient, se repentaient de leurs péchés. Ils se tenaient la main, ils pleuraient, confessant ce qu'ils avaient fait de mal. Les gens arrivaient de partout. Même un jour, trois jeunes femmes arrivèrent, chacune avec un bébé dans les bras. Elles avaient parcouru 20 kilomètres à pied. Alors, dans les réveils, et en particulier les réveils dont Dorayou a été l'instrument, il y a eu non seulement des repentances, mais il y a eu aussi des restitutions. Les gens rendaient ce qu'ils avaient volé ou réparaient ce qu'ils avaient cassé, réparaient ce qu'ils avaient, en tout cas brisé dans des relations ou même physiquement. Et il y avait une anecdote qui m'a beaucoup plu. À un moment donné, à une réunion, il y avait 400 écoliers. En fait, toute l'école était là pour écouter les prédications. Puis les petits bonhommes, là, les petits bonshommes, ils ont écouté la prédicatrice, puis ils ont été puissamment touchés. Et le lendemain, à l'école, ils ont ramené tout ce qu'ils avaient volé. Ils se sont retrouvés avec des montagnes de crayons. Tout ce qu'ils avaient volé, la moindre petite feuille de papier, ils ont tout ramené. Ils avaient des montagnes de trucs que les gamins avaient ramenés. Et c'est ça que ça fait, la présence de Dieu. Il y a des repentances, il y a des guérisons, il y a des restitutions, il y a des réconciliations. Et aussi, comme au Pays de Galles, si vous connaissez le réveil au Pays de Galles, il est super, le réveil au Pays de Galles. Moi, j'aime beaucoup. Il y a eu un profond... Alors là, vous avez... Ouais, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est Evan Roberts. Il avait 26 ans quand Dieu l'a choisi pour amener un message de réveil à un groupe de jeunes, à son groupe de jeunes, à son église. Et c'est les filles, d'ailleurs, on en a parlé hier aux femmes, c'est les filles qui ont été en feu, les premières, qui se sont levées et qui sont parties deux par deux, évangéliser tout le Pays de Galles et jusqu'en Écosse. Bref, dans ce réveil au Pays de Galles, il s'est passé quelque chose de phénoménal pour, en tout cas, des observateurs extérieurs. Les journaux n'en croyaient pas à leurs lunettes. Au Pays de Galles, quand il y a eu le réveil, toute la société a changé. Toute l'atmosphère de la société a changé. À tel point que... Vous savez, au Pays de Galles, à l'époque, ils vivaient des mines, des mines de charbon. Et dans les mines, ils avaient des petits wagons avec du charbon... Ils transportaient le charbon avec des petits wagons tirés par des chevaux. Et les chevaux, ils obéissaient à des jurons parce que leur maître croyait... Avec des mots vulgaires. Mais quand il y a eu le réveil, plus personne disait de gros mots. Avec les chevaux, ils obéissaient plus. Alors le charbon, ils restaient dans la mine, ils ne sortaient plus. Problème économique. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant ce réveil au Pays de Galles ? Le nombre de grossesses hors mariage a chuté de façon drastique, presque zéro. Il n'y avait plus de jeunes qui faisaient de la folie. Ils disaient qu'il faut la traite, là. Il n'y en avait plus de bébés hors mariage. Les tavernes qui servaient de l'alcool faisaient faillite. Puis à un moment donné, il y avait les chrétiens qui passaient dans la rue. Venez aux réunions ce soir, grande réunion de réveil, venez, venez. Puis là, ils rentrent dans une taverne, il y avait deux gars qui buvaient de l'alcool. Puis là, le patron n'était vraiment pas content. Ils ont dit, non, mais attends, ils vont me débaucher, les deux derniers clients qui me rèvent, je suis au bord de la faillite déjà. Puis les deux qui buvaient, ils sont partis à la réunion. La taverne a fermé. Donc je vous dis, ça a provoqué un petit problème économique, mais quelle gloire. Quelle gloire, parce que la société toute entière était métamorphosée. Et c'est ça que ça produit un réveil. Alors des fois, c'est vrai, je sais qu'il y a des frères et sœurs ici qui font de la politique, et je respecte énormément ceux qui font de la politique et qui s'engagent pour changer les choses. Mais je vais vous dire, le moyen par excellence que Dieu a prévu pour des changements de société, c'est des réveils. C'est des réveils. Ce qui se passe aussi pendant les réveils, c'est l'urgence d'amener les âmes à Christ. Vous savez, là, quand vous avez une envie urgente, là, ça n'attend pas. C'est là, là. Et la véritable urgence dans ces réveils, c'est l'urgence du salut des âmes. Et je vais vous donner un autre exemple pendant le réveil de Chine. C'était dans une université qui s'appelait la North China Academy. C'était à l'automne 1900. Donc c'était le tout, tout, tout début. Les gros réveils qui sont venus après n'avaient pas encore eu lieu. C'était le tout début. Il y avait des groupes de prières qui se formaient. Et un peu partout en Chine, parce qu'à la veille de l'année 1900, il y avait des hommes et des femmes de prières qui avaient senti l'appel vraiment du Saint-Esprit à prier pour un réveil. Et donc, ça, il s'est aimé. Il y avait des gens qui se réunissaient et qui commençaient à prier. Et donc, dans cette North China Academy, il y a des étudiants qui se sont réunis. Et c'était dans la banlieue de Pékin. Et un jour, le groupe d'étudiants a été visité puissamment. Une effusion de l'Esprit sur eux. Ils ont dit, on n'a plus le temps à perdre à faire des cours. Ils sont tous partis dans les rues évangélisées. Et puis l'école, elle a dû être fermée pendant des semaines parce qu'il n'y avait plus d'étudiants. Alors, si on veut ça pour nous et on le veut, en tout cas, moi, je le veux, qui le veut ? Ok, on est d'accord. Il y a des conditions. Il y a des conditions. S'il n'y avait pas de conditions, ça serait déjà arrivé depuis longtemps. Oui ? Il y a des conditions. Première condition, c'est la soif. Pas de réveil s'il n'y a pas d'âme qui cherche Dieu. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a personne qui réclame l'effusion de l'Esprit. Ça n'arrivera pas. C'est pas en faisant vos courses à Costco, si vous n'avez jamais rien demandé, que ça va vous tomber dessus. C'est si vous cherchez avec avidité, avec soif, parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. Vous savez que c'est le standard de Dieu. Vous savez que c'est sa volonté ultime pour notre génération. Et puis votre vie, elle n'est plus rien à côté parce que votre priorité, ça devient le salut des âmes. Parce que votre priorité, ça devient d'être un instrument dans les mains de Dieu. Alors la première condition, c'est la soif. Au réveil, le réveil de France, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Douglas Scott. Douglas Scott, il n'est pas arrivé comme ça, comme une petite fleur au printemps. Il y avait une femme qui priait depuis 40 ans. C'est une Suissesse, elle avait été prise comme jeune fille au père dans une famille française. et elle était toujours restée célibataire et c'était une femme de Dieu. C'était Hélène Biolet. Hélène Biolet, c'était une femme de Dieu qui a cherché pendant 40 ans et qui a supplié pour une effusion de l'esprit. Puis elle était extrêmement hospitalière. Alors elle avait comme une petite auberge et elle recevait tous les missionnaires de passage. Donc ça devait être super intéressant de manger chez elle parce qu'on voyait du beau monde. Des missionnaires qui venaient de partout, qui avaient connu des réveils comme le réveil de Chine, le réveil de Corée, des gens qui venaient d'Azouza, de Norvège, du Chili, tout le monde passait chez Hélène. Et Hélène Biolet, elle avait prié pendant 40 ans pour cueillir un réveil. Et quand donc l'escote est arrivée avec Clarisse, ils arrivaient un peu la bouche en cœur. Dieu nous envoie là, on ne sait pas trop. Faisons une réunion. Et quand ils se sont réunis, c'est la réunion que je vous ai racontée tout à l'heure où il y avait le gazet de la guerre de 14 qui a été guéri. Et puis ça a démarré comme un feu sur de l'herbe sèche parce qu'il y avait Hélène qui avait prié depuis 40 ans. C'est pas venu tout seul. Le réveil de Corée en 1907. Bon, maintenant, on connaît la Corée pour d'autres raisons. Mais à Pyongyang, donc qui est maintenant en Corée du Nord, il y a eu un puissant réveil en 1907 et 1908. Et ça a commencé par un groupe d'hommes qui se réunissaient pour chercher la face de Dieu avec avidité. Et pendant leur réunion, il y a eu à un moment donné, les fusions de l'esprit ont eu lieu comme les autres que je vous ai racontées. C'est toujours le même schéma. Ils se sont repentis et ils ont cherché une sanctification profonde. Et le réveil de Corée a démarré, je crois qu'en quelques semaines, ils étaient 60 000 personnes converties. C'était fou. Le réveil de Corée, c'est un truc de dingue. Il y a eu l'oreille du Pays de Galles dont je vous ai parlé tout à l'heure en 1905 où c'est un groupe de jeunes qui s'est réveillé et surtout de jeunes filles. Des mamies. Aussi, aux îles Hébrides. Vous savez, c'est au nord de l'Écosse, complètement à gauche là-haut, l'île Lewis. La mère de Donald Trump elle vient de là. Les îles Hébrides, en 1949, il y avait deux petites mamies. Et je suis sûre que si vous les aviez rencontrées, vous n'auriez pas misé une bille sur l'effet qu'elles pouvaient produire ces deux petites grand-mères. C'était deux sœurs célibataires, Peggy et Christine Smith. Et Peggy et Christine, Peggy étaient aveugles et Christine étaient toutes bossues parce qu'elle avait de l'arthrose. Je ne sais pas quoi, en tout cas, elle a été toute bossue. Et elles étaient tellement abîmées, 82 et 84 ans, qu'elles n'allaient plus physiquement à l'église. Mais l'église venait à elles parce que c'était des femmes de Dieu. Donc les gens avaient soif, donc ils venaient les voir pour qu'elles prient pour eux. Puis il y avait des réunions de prière avec l'autorisation de leurs pasteurs. Je veux dire, c'était vraiment des femmes de Dieu. Et ces femmes-là, leur vie, c'était de chercher vraiment l'effusion de l'esprit et de demander la grâce de Dieu sur leurs îles. Et en 1949, il y a Peggy qui a dit « J'ai eu une révélation de Dieu. Il faut que le pasteur Duncan Campbell vienne faire des réunions d'évangélisation aux îles Hébrides. » Alors elles ont contacté leur société missionnaire parce que c'était des petites mamies qui, quand elles étaient dans la trentaine, s'étaient converties au réveil du pays de Galles. OK ? Elles avaient connu les moments glorieux que je vous ai raconté tout à l'heure. Et t'as beau avoir 84 ans, ça fait 50 ans, mais tu t'en souviens. Alors elles ont contacté leur société, enfin leur groupement d'églises, je ne sais pas quoi, elles ont dit « Il faut que le pasteur Duncan Campbell vienne tout de suite pour faire des réunions d'évangélisation. » On leur a dit « Wow, 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 il a un pré-planning, il a une mission de deux mois, pas avant deux mois. » Elles ont dit « Non, 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 c'est maintenant ! » Elles ont dit « Ouais, mamie, mais... » C'est bien les mamies, soyez... Un coup de vent les auraient mis par terre, mais quand il s'agissait des choses de Dieu, il n'y avait rien qui les mettait par terre. Donc elles ont dit « Non, 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 c'est tout de suite ! » Et puis là, la campagne de je ne sais pas quoi qu'ils faisaient, le Duncan Campbell, elle a été annulée. Et donc il a pu venir, puis il a dit « Non, mais on revient, on va prêcher, mais bon... » « Oui, mais regarde, tu prêches, c'est ta job, c'est de prêcher. » Et le feu de Dieu est tombé. Et puis là, il s'est passé un truc, quand ils passaient, là, ils étaient en auto, ils passaient, et les gens qui étaient sur l'accotement, ils tombaient, ils se repentaient. Il y a eu cet épisode-là, ils roulaient sur une route, puis les gens qui étaient sur le... il y a tellement la sainteté de Dieu, la présence de Dieu était là. Il y a eu des épisodes comme ça qui ont été relatés, des gens tombaient à genoux et se repentaient de leur péché parce que la voiture n'était pas ça à côté. C'est fou, hein ? Ah ouais, c'est dingue. Et puis dans ce même réveil aux Hébrides, il y a eu un petit gars, un adolescent de 14 ans qui était un apprenti boucher, à la première réunion de Duncan Campbell, parce que les deux mémés, là, elles étaient chez elles, elles continuaient de prier, « Femme de Dieu, guerrière de prière. » Donc elles n'étaient pas là physiquement, mais c'est un petit jeune de 14 ans qui a été saisi de l'esprit, qui a commencé à prophétiser. Alors quand je vous dis, c'est pour tout le monde. Il y a des grands-mères, il y a des jeunes, il y a des jeunes filles, il y a des femmes seules, il y a des groupes d'hommes. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Dites pas que c'est le problème des pasteurs, c'est pas le problème des pasteurs. Dites pas que c'est le problème des jeunes, c'est pas le problème des jeunes. C'est pas non plus le problème des adultes, c'est le problème de tout le monde. Je veux dire, si vous avez 7 ans, vous êtes déjà concernés. Si vous en avez 90, vous êtes aussi concernés. Personne ne peut se défiler. La soif peut venir chez tout le monde et Dieu cherche qui ? Il va pouvoir saisir pour intercéder, pour un réveil. Maintenant, mon cher Douglas Scott, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a parlé d'un prix à payer pour le réveil. Je vous ai dit, ça vient pas tout seul. Il y a des efforts à faire. Ça va pas venir la bouche en cœur en attendant que ça tombe. Ça ne fera pas ça. Et Douglas Scott a dit, alors il avait un accent terrible, je vais essayer de vous le faire parce que ça fait plus vrai. Pour un réveil, il faut qu'il y ait tout d'abord Dieu. Ensuite, qu'il y ait la prière qui prépare le terrain. Et ensuite, qu'il y ait des hommes prêts au sacrifice. Lorsque Dieu est là, lorsque le terrain est préparé dans la prière et que les hommes sont prêts au sacrifice, le réveil peut avoir lieu partout. Je vais vous le faire en français courant. Pas en courant, en courant. Pour un réveil, il faut qu'il y ait tout d'abord Dieu. Ensuite, qu'il y ait la prière qui prépare le terrain. Et ensuite, qu'il y ait des hommes prêts au sacrifice. Lorsque Dieu est là et lorsque le terrain est préparé dans la prière et que les hommes sont prêts au sacrifice, le réveil peut avoir lieu. Ça va prendre de la patience et de la persévérance. On a vu Hélène Violet prier pendant 40 ans. Je crois que c'est le frère Galice qui avait prié aussi pendant 30 ans pour le réveil à Cannes en 1939. Il faut de la persévérance. Et maintenant, je vais vous parler aussi d'un dernier point qui me semble absolument essentiel et qui est la sanctification authentique. Et pour ça, je vais vous parler du réveil chez les Zoulous. Dans les années fin 70, début 80, il y a un frère d'origine allemande mais qui était sud-africain qui s'appelait Erlo Stegen. Je crois qu'on a sa photo, s'il vous plaît. Voilà, c'est Erlo Stegen. Il disait « Je ne peux plus supporter cet état d'impuissance. » Ce monsieur-là avait à cœur le service de Dieu depuis qu'il était jeune homme et ça faisait 12 ans que sans relâche, il faisait des campagnes d'évangélisation sous des chapiteaux. Il priait. Il voulait vraiment le réveil mais ça n'arrivait pas. Et les gens qui se convertissaient, il était apitoyé de voir qu'ils étaient un peu légers. Et il y avait une frustration qui montait dans son cœur et il a dit « Je ne peux plus supporter cet état d'impuissance parce que ça ne correspond pas au standard de Dieu. » Parce que comme vous et moi, il avait lu la finale de Marc. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et il voyait bien que le standard de Dieu, il n'y était pas. Ça faisait 12 ans qu'il travaillait mais il n'y avait pas de malade guéri. Il n'y avait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas vraiment de parler en langue. C'était comme... Ça n'avançait pas. Alors il a pris un temps à part avec une vingtaine de chrétiens. Ils ont pris une vieille étable. Ils l'ont nettoyée. Ils ont dit « On ne décollera pas de là, Seigneur, tant que tu ne nous auras pas dit pourquoi. » Ils ont fait un peu comme Jacob à Péniel. « Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'es pas béni. » Et ils ont ouvert la Bible. Ils ont commencé une étude biblique sur actes des apôtres. Ils ont dit « On va décortiquer tout. On va finir par comprendre ce qui se passe. C'est quoi notre problème ? » Et ils ont passé des jours. Ils ont commencé à l'automne 1966 et ils ont terminé peu avant Noël. Et dans ces jours, Dieu leur a révélé au fur et à mesure tout ce qui n'allait pas. De l'orgueil, un manque de sanctification, peut-être des mensonges, peut-être des mi-mensonges, gris clair, là. Des choses qui n'étaient pas conformes au standard de Dieu de pureté, de sainteté. C'était ça leur problème. À un moment donné, il priait, puis la fenêtre était ouverte, puis il y avait des terrains de tennis un peu en bas. Et puis Erlo Stegen, à un moment donné, il a dit « Oh ! Ils vont nous entendre prier, crier à Dieu, il faut vite fermer les fenêtres. » Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il l'a repris en disant « T'as honte de moi comme ça ? T'as honte de moi comme ça ? Est-ce que par hasard, t'aurais pas un petit reste d'orgueil ? » Je n'aurais pas aimé qu'on me dise ça. Non, mais Seigneur, c'est pour ne pas importuner les tennismens. Non, c'est parce que t'as honte de moi, puis t'as de l'orgueil. Et le Seigneur, au fur et à mesure, a révélé ce qui n'allait pas. Et puis, ils commencent à se repentir. À se repentir. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Et le réveil chez les Zoulous a commencé. Les gens sont afflués de partout alors qu'il n'y avait pas de publicité. Les gens, il y avait comme un appel intérieur. Les gens venaient de tous les côtés. Et des fois, il dit « Il y avait 200 personnes devant ma porte le matin quand je me levais. » Ils attendaient, ils avaient soif. Et il y a eu des guérisons incroyables. À un moment donné, il y a un lépreux qui est venu à la Réunion. Il est ressorti de la Réunion. Il avait encore des cicatrices, mais sa peau était neuve comme la peau d'un bébé. Il y a eu un paralytique qui a marché à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a eu des guérisons à l'appel. Il y a eu des sorcières. Il y a eu beaucoup de sorcelleries dans ce coin-là. Des sorcières qui ont été délivrées. Ça a été extrêmement puissant parce qu'ils avaient pris du temps, parce qu'ils s'étaient examinés devant Dieu, parce qu'ils avaient soif de voir l'Éternel se révéler. Ça ne serait pas arrivé. Sinon, il aurait continué. Il serait peut-être encore là. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Il est décédé. Peut-être. Il doit être décédé maintenant. Comprenez, on peut travailler des années sans fruits parce qu'on n'a pas compris la leçon de base que pour travailler pour un Dieu aussi pur et saint, il faut soi-même se mettre en règle. Alors, si vous voulez le réveil, un des prix à payer dont parlait Douglas Scott, c'est qu'il va falloir passer du temps pour s'examiner devant Dieu et le laisser nous purifier, le laisser nous sanctifier, laisser de l'eau de la parole, démasquer tout ce qui est tordu dans notre cœur, laisser le Saint-Esprit nous révéler ce qui est tordu dans nos bouches, de tordu dans nos pensées, de tordu dans nos façons de faire parce que tout ça, c'est du péché. Le péché est incompatible avec la sainteté de Dieu. Je vous rappelle, le standard de Dieu, c'est un standard de sainteté. Et on ne peut pas avoir un tant soit peu de gris clair dans son cœur si on veut servir Dieu. Et par nous-mêmes, par nos efforts, on ne peut pas. Il faut que chaque jour, on vienne devant la face de Dieu pour en être lavé, pour être purifié, pour laisser le Seigneur nous sanctifier. Par nos propres efforts, on n'y arrivera pas. Je l'ai dit aux femmes hier. Ce n'est pas parce que ça ne sort pas, ça reste derrière les dents. Comprenez ? Il y a des choses dans nos cœurs qui ne sortent peut-être pas, mais on les a quand même. Puis ça, Dieu les voit parce qu'ils sont de nos cœurs. Ils sont de tout. Il n'y a rien qui est dans l'ombre. Tout est à la lumière. Vous ne pouvez rien cacher. Toutes vos idées tordues, il les voit. Alors n'espérez pas un réveil. Arrêtez de prier pour le réveil tant que vos cœurs ne sont pas réglés. Maintenant... Il faut prier. On va remettre, je ne sais pas si vous l'avez au diapo, le verset acte 2, 1, 4. Je ne sais pas s'il y a après. Ouais, tu l'as. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. On s'arrête là. Je ne lis pas la suite. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Ils étaient où ? Ils étaient où ? Ils étaient où ? Ils n'étaient pas chez eux en train de regarder je ne sais pas quoi. Ils étaient à l'église. Ils venaient dans le rassemblement des saints. Ils venaient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ce n'étaient pas des chrétiens du quatrième dimanche de chaque mois. Parce qu'avant, il y avait les chrétiens du dimanche. Maintenant, il y a les chrétiens du quatrième dimanche de chaque mois. Puis bientôt, il y aura les chrétiens du jour de Noël. Tu n'es pas chrétien, tu es un touriste. Et comme je vous dis, ça va demander de préparer nos cœurs. Parce que l'apôtre Paul disait qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, ma mère, elle disait, elle était prof, elle disait, de toute façon, les deux, là, on t'en prend un pour cogner sur l'autre. Je crois qu'on est comme ça. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Pas un qui est meilleur que l'autre. On est tous impropres à la sainteté de Dieu. On a tous besoin de se repentir. On a tous besoin que le Seigneur vienne purifier nos saletés. On a tous besoin. Il va falloir purifier nos cœurs si on veut voir quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls là-dedans. Il ne nous a pas laissés tout seuls nous débattre avec nos combats, avec nos torsions, on va dire ça comme ça. Marc 16, 15. Non, non, ce n'est pas lui, pardon. Hébreu 6, 11. Voilà ce qu'est dit l'auteur de l'Épitre aux Hébreux. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. » Vous arrivez à lire ? Non, c'est illisible. Je vais vous le lire. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérident des promesses. » « Que Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. » Ça demande de la persévérance. Et qu'on ne se relâche pas. Que personne ne vienne prendre ta couronne. Vous avez peut-être une couronne sur la tête, mais il y en a un qui la veut. Ne vous relâchez pas, afin que personne ne prenne votre couronne. On va demander aux musiciens de s'approcher, s'il vous plaît. Le réveil, ce n'est pas une expérience pour les chanceux. Ce n'est pas une expérience géniale pour ceux qui sont au bon endroit au bon moment. C'est le standard de Dieu pour ceux qui ont cru en son nom. Et je vous rappelle l'ordre divin et je voudrais que vous repartiez chez vous avec ça et le prendre au sérieux. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui vous accompagneront, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça notre standard. Il n'y en a pas d'autres. C'est ça notre standard. Et c'est ça que nous voulons voir. Et je vais vous laisser avec une citation de Douglas Scott qui pour moi résume tout. pour notre génération par rapport aux promesses qui nous ont été faites, par rapport aux prophéties qu'on a eues il y a 100 ans pour nous aujourd'hui. Il a dit « Juste une parole de peur que nous restions trop dans le passé. Si le passé est glorieux, l'avenir sera encore plus glorieux. » Gloire au Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu nous as ouin pour apporter une bonne nouvelle à notre génération. Et Seigneur mon Dieu, après ces paroles, nous ne pouvons que plier le genou et te dire « Père, viens nous purifier, viens nous sanctifier, viens nous rendre sérieux avec ton appel. Seigneur mon Dieu, viens, viens, déverse-toi, mets ton doigt sur nos choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Seigneur révèle, dévoile, mets en plein jour ce qui te déplaît, que nous ne soyons plus gris clair ou gris foncé, mais blanc, parce que le sang de Jésus a coulé et nous voulons qu'il coule sur nos péchés. Seigneur mon Dieu, viens nous purifier, viens nous dynamiser de la puissance d'en haut, parce que nous voulons que le plus grand nombre soit sauvé, comme toi notre Maître, et les temps sont courts, il est minuit moins deux et nous voulons te voir, te glorifier dans notre génération. Seigneur, sois béni et que chacun reparte chez lui avec un zèle nouveau, avec des décisions. Seigneur mon Dieu, que cette parole ne ressorte pas, qu'elle fasse son œuvre, Seigneur mon Dieu. Nous te glorifions et nous allons voir pleinement ta gloire parmi nous parce que tu nous l'as promis. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada